Salut à tous les amis, c'est Mufiankanoz. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir toutes les fonctionnalités disparues de Minecraft. Depuis le début du développement de Minecraft, Notch et les autres développeurs ont travaillé sur l'implémentation de nombreuses fonctionnalités. Mais certaines d'entre elles n'ont finalement jamais vu le jour. Les traces de fonctionnalités inutilisées sont présentes dans le code et les fichiers du jeu. Calm4.ogg est une musique de test faite par Notch mais qui a ensuite été retirée du jeu. Pour plus de réalisme, les développeurs de Minecraft implantèrent un bruit de respiration. Brief.ogg. Il fut vite supprimé car il était trop énervant pour être utilisé. Dans le fichier terrain.png de la version in-dev, il y avait deux textures qui semblaient être celles d'une table et d'une chaise. De plus, sur le site de Notch, les tables et les chaises furent mentionnées à plusieurs reprises. Notch a tenté d'implanter du corail à des fins décoratives, mais a abandonné le projet par manque de temps. Avant que les dalles de pierre soient ajoutées, Notch a testé les dalles de terre retirées par la suite. Mais pour la version 1.9, Mojang prévoit d'ajouter les chemins en terre. L'engrenage, non anglais Gear, est un bloc qui fut ajouté à la version in-dev mais enlevé du jeu par la suite. Sans l'idée a ensuite été remplacé par la poudre de redstone. Les engrenages ont d'abord été vus dans cette vidéo et pouvaient être placés sur les murs d'une falaise. Un engrenage est composé de deux parties, la tige centrale et la roue animée. Les engrenages ne peuvent être placés que sur le côté d'un bloc et ne peuvent pas être détruits. A noter qu'il est possible d'avoir un engrenage en éditant l'inventaire. Le carquois est un objet qui n'existe actuellement pas dans le jeu et qui pouvait servir à stocker des flèches. Le rubis dont la texture est restée dans le dossier du jeu est en fait l'actuelle émeraude utilisée pour le commerce. Elle a été présentée au départ avec le nom et l'apparence du rubis, mais Gear a finalement changé la monnaie du jeu avant la sortie de la snapshot 1221A, mais a laissé la texture. La selle pour cheval, non anglais, horse saddle, fonctionnait comme une selle ordinaire mais était destinée aux chevaux et non aux cochons. Les selles pour chevaux ont été supprimées dans la snapshot 13W18A de la version 1.6. Norénavant, les cochons et les chevaux utilisent la même selle, la dimension céleste. Il s'agit d'un vieux projet de Notch qui semble avoir été abandonné par mangoutan. Le principe a ensuite été repris par un joueur pour créer le mode Aether. En premier, des lanternes furent implantées mais c'était l'idée des premières lampes. Mais elles ont été remplacées par la suite, par les lampes de redstone, les citrouilles lanternes, puis plus récemment par les lanternes aquatiques. Les baleines ont été mentionnées plusieurs fois par Notch, mais finalement remplacées par les poulpes actuelles. L'obsidème pleureuse, ou bloc mystère, était une fonction prévue pour définir son point d'apparition. Annulé suite à l'ajout du lit, il fait référence à un projet de Jeb qui l'a abandonné et qui ne pouvait être trouvé que sous forme de texture dans le fichier terrain.png. Il ne peut être obtenu dans le jeu. Cette texture a été ajoutée dans la version bêta 1.3, mais n'a jamais été utilisée jusqu'à ce retrait dans la version 1.5. Les blocs de marbre étaient initialement prévus par Jeb avant l'arrivée des blocs de quartz qui ont pris leur place. Maintenant, il existe des blocs similaires, l'endésite et la granite. Dans les fichiers de texture de la 1.7, on peut trouver dans la catégorie bloc, flower-pionia.png. Ce qui aurait sûrement dû être la pivoine avant que Mojang ne décide d'en faire une plante haute. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et partagez la vidéo pour que vos amis en apprennent également. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501